Darien travaille sur cette ferme laitière depuis 2020. Deux fois par jour, le travailleur guatémaltèque se rend à l'étable pour prendre soin des vaches et faire la traite. Au fil du temps, le père de famille de 38 ans a développé une belle complicité avec ses patrons, des Suisses établis au Québec depuis les années 90. Aujourd'hui, le mauvais temps a causé une panne électrique. Il faut revoir l'organisation de la journée et brancher une génératrice. Et puis plusieurs fermes ici dans la région, sans les travailleurs guatémaltèques, il n'aurait plus de faire. On a fait des recherches pour essayer d'avoir des travailleurs québécois avec aucun résultat. Et puis la langue, elle est comme venue toute seule. À peu près, comme un mois après, on discutait régulièrement ensemble. Puis il est toujours de bonne humeur quand il arrive le matin, le soir, toujours positif. Comme des milliers de ses compatriotes, Darian a fait le choix de travailler au Canada dans l'espoir d'améliorer le sort de sa famille. Au Guatemala, un travailleur agricole gagne l'équivalent de 10 $ par jour. 20 tout au plus. Darian ne voit pas comment il pourrait arriver à faire vivre sa famille de 5 enfants avec un si faible revenu. Ici, même s'il est payé au salaire minimum, soit 15 $ 25 l'heure, il arrive à économiser et envoie tout près de 2 000 $ par mois à sa famille. Et ça fait toute la différence. c'est plus facile. En la famille, il est meilleur parce que les enfants ne souffrent de la hambre, elles n'ont toutes les choses. Ce bon de Canada, c'est que le dollar est plus haut, le changement est bon. Bonjour, 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 c'est bien, merci à vous. Les filles ne sont pas sur le haut. On dit qu'on les appelle, qu'on les regarde, mais ce n'est pas pareil que être avec eux, partager, passer un moment ensemble. Parce qu'on les voit parfois, qu'ils sont très triste, mais peut-être qu'ils ne peuvent pas dire, parce qu'ils ne veulent pas que je me sente triste aussi. Les enfants ne viendra jamais. Le plus jeune s'appelle Emilio, puis il y a Tania Mavelle, Tarienne, Javier et Fredis. Rosa a appris à tenir le fort seul dans leur modeste maison de San Jose Chiricuyu, située à un peu moins de deux heures de route de la capitale. Chaque année, environ 150 personnes de ce village agricole, essentiellement des hommes, vont travailler au Canada. Alors qu'auparavant la plupart partaient le temps d'une saison maraîchère, de plus en plus, ils dénichent des contrats d'un ou deux ans. Ils ne reviennent que quelques semaines par année au Guatemala, comme Darienne. C'est un peu très grand qu'on nous a dejé, parce que j'ai dû voler pour les enfants et la nécessité de la maison. Le homme est allé au camp, pour traiter les gastes ou les choses que la espèce a besoin en la maison. Souvent, les enfants l'accompagnent au petit lopentère familial. À même la maison, Rosa a aménagé un kiosque où elle vend des fruits et des légumes. ce qui rapporte un petit revenu de plus. Grâce au travail de Darienne au Canada, le couple a pu acheter un terrain au cœur du village et y a construit sa maison. Pour l'instant, la famille s'entasse dans deux chambres, mais un deuxième étage sera bientôt construit. L'amour ne manque pas dans cette maison, mais l'absence de Darienne est parfois lourde à porter. J'ai joué à l'autre part de la famille. J'ai joué à l'avenir, que nous voulons toujours vivre avec la famille. J'ai joué à l'avenir. C'est très triste. J'ai j'ai besoin d'être plus en un soutien. J'ai besoin d'un soutien. À une trentaine de minutes de route de San José Chirijuyu se trouve le petit village de Panabajal. Dans cette région agricole pousse une abondance de légumes, les cultures se succèdent. C'est ici qu'Aura vit avec ses deux garçons, Aldo et Kailor. Depuis 2017, son conjoint Absalon est au Québec la majeure partie de l'année. Les journées sont longues. Chaque matin, Aura traît le lait de la vache familiale, se rentre au village le vendre et après, elle passe la journée au champ. Si yo no hago eso, cuando él regresa, va a ir a pedir trabajo con la gente, le pagan 50 quetzales al día, y no nos alcanza. Un jour, un jour, un jour, puede venir aquí a trabajar en servo, transportando cochon. No teníamos casa, nada, y salió un viaje y él me dijo que voy a viajar, dijo. Fue para mí, fue para mí una tristeza. No podía, no podía qué decirle porque yo estaba embarazada. Y está bien, le dije, voy a ir porque quiero, quiero que salgamos de esta pobreza, me dijo. Se fue, después pasó eso. Nunca me imaginé que el bebé se me iba a enfermar. Y nunca dije, ahora el bebé se me va a morir. Nunca, nunca pensé eso. Pero cuando llegó ese momento, él tenía como dos meses allá cuando el bebé se murió. Vinieron la gente, yo sola, viendo todo, y tenía mis animales. No podía hacer nada. No estuve cuando él nació, ni mucho menos falleció. Fue muy triste, muy duro para mí, al saber que tuve un hijo y nunca lo vi. Para mi esposa fue muy difícil. Una de las razones me dijeron, ¿a qué irás? Él ya se fue. Él ya no está aquí, ya se fue. Quédate. Nosotros nos encargaremos de la funeraria. A veces, durante mi trabajo, me pongo a pensar. ¿Cómo estuviera si estuviera conmigo? ¿Cómo estuviera él si estuviera en el primer año en la escuela? Pero así es. Así es la vida. Así está marcado. Lo tenemos que aceptar. Él nació el 13 de julio de ese mismo año. Falleció el 12 de septiembre. Les années passent et peu à peu, Aora et Absalone se reconstruisent, chacun de leur côté. Après avoir passé quatre ans à travailler dans des serres de tomates, il a décroché un emploi dans le transport agricole qu'il y assure plus d'heures à la nuit. S'il vous plaît. Oui. Absalone ne sait pas encore quand il reverra sa famille. De même... Le Canada accueille de plus en plus de travailleurs étrangers temporaires, pas uniquement dans le secteur agricole, mais aussi dans d'autres domaines où les besoins de main-d'oeuvre sont criants. Le nombre de travailleurs guatémaltèques embauchés dans les entreprises québécoises a plus que doublé en cinq ans. Cette nuit, un vol nolisé quitte vers Montréal, transportant 128 travailleurs. Des agents de l'organisme Comuguaté les appellent un à un. Ils leur remettent passeport, visa et contrat de travail. Comuguaté est l'une des principales agences de recrutement faisant le lien entre les employeurs canadiens et les travailleurs guatémaltèques. Estéphania Pineda a vu de nombreuses familles améliorer leur sort. Il y a quand même une critique que je fais toujours aux travailleurs. C'est après 20 ans d'avoir voyagé, ils me disent « Est-ce que je peux recommander mon nom, mon fils ? » C'est aller travailler au Canada pendant 17 ans. Pourquoi est-ce que vos enfants vont aller continuer à travailler dans l'agricole quand ils peuvent faire des études, aller à l'université, avoir un meilleur emploi ? Qu'on veut que les enfants aient un grand rêve, et ainsi un jour, triunfant. Ce n'est pas que ça, c'est pourquoi il est viajant, qui en fait, il fait que les enfants aient un grand rêve. Sous-titrage ST' 501